Générique Bonsoir à tous, bienvenue. Je vous propose ce soir un voyage fascinant à la découverte des codes cachés de la nature. Et il se pourrait bien qu'au terme de ce voyage, nous vous révélions quelques secrets. Pour cela, j'ai réuni dans cette grande librairie les meilleurs scientifiques, mais aussi des romanciers. Bonsoir Joël Deronet. Bonsoir. Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature. C'est le titre de votre nouveau livre absolument passionnant qui explore les défis qui nous attendent et qui pose cette question, entre autres, ne serions-nous pas à l'aube d'une nouvelle forme de développement de l'humanité ? Question également soulevée par Hubert Reeves dans son nouvel ouvrage « Dialogue sous le ciel étoilé ». Bonsoir Hubert Reeves. Bonsoir. Ravi de vous accueillir à nouveau dans cette émission. Merci. L'astrophysicien, mais aussi le poète. Comment la vie est-elle apparue, mais surtout existe-t-elle ailleurs dans l'univers ? Sous quelle forme ? Quels enjeux cela fait-il surgir ? Réponse dans ce livre et dans un instant. Avec Jean-Pierre Luminet. Coécrit avec Jean-Pierre Luminet qui, hélas, ne pouvait pas être là avec nous ce soir, sinon c'était un plaisir de le faire échanger avec vous. À vos côtés, mon cher Hubert, se trouve le plus grand botaniste français. Ses livres font autorité dans le monde entier. Il a dirigé le Radeau des Cimes, souvenez-vous. Il sait tout sur les arbres et surtout, il le raconte avec une incroyable poésie. Bonsoir Francis Allais. Bonsoir. Je suis très content de vous recevoir. Peut-être les arbres détiennent-ils les codes cachés de la nature ? Peut-être nous aideront-ils à penser notre place dans le monde ? Vous publiez trois ouvrages magnifiques, dont un atlas de botanique poétique. Je vous présenterai dans un instant quelqu'un qui a choisi de vivre la nature à sa façon, totalement libre, totalement poétique. Elle s'appelle Stéphanie Baudet et elle publie un remarquable livre de réflexion sur cette nature qu'elle arpente puisque Stéphanie Baudet est championne du monde d'escalade. J'ai également un cadeau pour vous ce soir, un grand écrivain pour qui la nature est absolument capitale, Pierre Michon, le grand Pierre Michon, l'auteur des Vies minuscules, nous a ouvert les portes de sa maison dans la Creuse, en pleine nature. Et nous, nous y sommes rendus en compagnie, vous le voyez, d'un autre grand écrivain, Jean Echnauze, preuve que l'histoire de la littérature, c'est aussi une histoire d'amitié. Et puis, en fin d'émission, j'accueillerai un autre romancier passionné par ces questions de la nature et de la science, Prégoncourt, Didier Van Kovlart, vient d'arriver. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous faites partie de ces romanciers fascinés par les sciences, les découvertes scientifiques. Est-ce que c'est un bon point de départ, Didier Van Kovlart, pour écrire des fictions, des romans ? Je pense que les scientifiques sont là pour nous rappeler combien l'imagination est à l'œuvre dans toutes les structures du vivant, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et peut-être qu'ils ont aussi besoin des romanciers pour exprimer tout ce qu'ils découvrent. C'est plutôt eux qui auraient besoin des romanciers. Non, ça se passe dans les deux sens. Ça fait partie des connexions dont vous allez parler maintenant. Absolument, vous êtes en loge, vous nous écoutez, vous nous rejoindrez évidemment dans la dernière partie de l'émission pour nous dire ce que précisément vous, romancier, vous avez retenu de ces échanges et puis pour nous parler de votre nouveau livre qui s'intitule « Au-delà de l'impossible ». A tout à l'heure, Didier. Première question, messieurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans vos livres, quand on se promène, vous, moi, nos téléspectateurs, quand on se promène dans la nature, est-ce qu'il suffit de regarder, d'avoir les yeux bien ouverts pour tout comprendre ? Joël Deronais. Moi, je crois, comme le dit d'ailleurs très bien Francis, regarder, c'est une compréhension globale qui donne la notion de forme. Si on essaye d'analyser tout en petit détail, on récolte une quantité d'informations qu'on n'arrive pas à synthétiser. Donc, le regard global est pour moi fondamental et c'est ça que j'essaye d'apprendre aux jeunes plutôt que d'analyser absolument tout en détail. Trouver le regard global et vous dites, ça passe aussi par une réflexion, une spiritualité, on va y venir dans un instant. Hubert Reeves, vous, vous avez un œil un peu particulier, c'est-à-dire que vous avez un télescope, c'est un œil géant. Tout à fait. Enfin, c'est un petit télescope que j'ai chez moi. J'ai chez moi un petit télescope. Et effectivement, ce que vous dites au sujet de se promener dans la nature, je dirais, moi, ce n'est pas ma position d'essayer de comprendre, c'est d'être bien. C'est de me sentir bien, de me sentir intégré dans la nature. Je mets de côté la machine à comprendre. J'essaie plutôt de me voir, de m'émerveiller, de me sentir bien. Est-ce que ça veut dire que vous avez de plus en plus une défiance envers la compréhension ? Parce que le point commun de vos trois ouvrages, c'est effectivement ce mot que vous venez de lâcher, émerveillement. Savoir s'émerveiller. Mais quand on s'émerveille, on a aussi envie de savoir d'où ça vient, à quoi ça sert, donc de comprendre. Non, ce n'est pas du tout que je me méfie. C'est que je pense que ce sont deux occupations différentes. Dans la vie, il y a du temps pour travailler mentalement, comprendre, faire des sciences, et puis du temps pour s'émerveiller et rester simplement à se faire pénétrer par la réalité. Donc, ce n'est pas du tout un conflit. Ce sont deux opérations essentielles pour l'humanité. Essayer de comprendre comment ça marche, essayer de s'émerveiller dans quoi je suis, qu'est-ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'essaie de m'intégrer dans tout cela. Et notre amie ici nous parle des plantes, non pas simplement dans le sens de ce qu'on comprendrait, mais de tout ce qui se passe entre nous et elle. Et ça, ça n'est pas du niveau du mental, c'est du niveau de la perception par tout le corps. C'est ça, Francis Allais ? Vous êtes un observateur qui cherche davantage les sensations, la poésie du moment, quand vous êtes face à... Excusez-moi, François, je voudrais revenir à votre question. Est-ce qu'il suffit de se promener dans la nature pour devenir naturaliste ? C'est ça ? C'est ça. Eh bien, non. Qu'est-ce qu'il faut en plus ? Il faut un passeur. Ah ! Moi, j'ai eu le mien, j'ai eu les miens, mon frère aîné et puis mon père aussi, dans une certaine mesure, et puis les professeurs que j'ai eus. Mais je ne crois pas que seul, j'aurais pu accepter, assimiler, analyser tout ça. Non, je ne crois pas. Et aujourd'hui, Francis Allais, c'est vous le passeur, comme Hubert, comme Joël de Rennais. Oui, oui, c'est normal, chacun son tour. Quand vous regardez un arbre, alors vous, vous le regardez soit de tout en haut, depuis la canopée, c'était le radeau des cimes, ou alors depuis le tout en bas, comme nous, j'allais dire. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Francis, quand vous regardez un arbre, que ce soit dans une forêt tropicale ou une forêt de France ? D'abord, j'ai un réflexe immédiat, c'est de le dessiner. Parce qu'en le dessinant, les questions me viennent. Dessiner un grand arbre, c'est deux heures de boulot. Facile, dans une forêt, surtout s'il pleut. Et pendant que les questions me viennent, ça tombe bien, j'ai les réponses devant les yeux. Donc voilà, c'est comme ça que je fais avec les arbres. Alors, Joël de René, tiens, j'aimerais qu'on commence avec ce livre. Je rappelle, Joël de René, que vous avez été l'un des pionniers de l'étude et de la conception de molécules par ordinateur, que vous avez été enseignant-chercheur au MIT, aux Etats-Unis, pendant plus de dix ans, puis à l'Institut Pasteur, que vous êtes l'auteur d'une œuvre scientifique importante, qui a notamment prédit la révolution du micro-ordinateur. Alors, il l'a dit dans les années 80, Joël de René, et vous avez également été, j'adore, champion de France de surf. C'est vrai. On est dans les sensations dont on parlait tout à l'heure. C'est immergé dans la nature, comme le disait Hubert tout à l'heure. Moi, je suis dans l'écosystème, en train de prendre des vagues, en train de penser à mes prochains bouquins, en train de remercier la nature de m'envoyer des vagues aussi belles qui me donnent autant de plaisir. Donc, je suis immergé dans ça. Ça m'a donné des tas d'idées de livres et d'articles. Mais quand vous parliez de ce travail que j'avais fait au MIT, j'ai toujours été passionné par le mystère des origines. L'origine de la vie, mon premier livre, en 1965, ça s'appelle... Les origines de la vie. Les origines de l'atome à la cellule. Et pourquoi de l'atome à la cellule ? Parce que je suis passionné par les molécules et les atomes. C'est pour ça que je suis chimiste. Les chimistes, c'est un peu une sténographie mentale de la complexité. C'est-à-dire qu'avec les formules chimiques, ce sont des codes. Les formules chimiques arrivent à coder la matière autour de nous. Tout ce qui est autour de nous est codé par de la chimie, qu'il s'agisse du solide, du mou, du dur, du biologique, des cristaux. Et ça, ça me fascine complètement. Comment la nature peut être codée par des systèmes aussi simples qui conduisent à une grande complexité ? Alors justement, c'est ce que vous racontez dans ce livre, qui est un peu un livre de synthèse, Joël Deronais, sur les travaux que vous avez menés et sur les perspectives. Pas les prospectives, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais en vous lisant, je n'ai pas du tout l'impression que vous cherchiez à jouer les futurologues, mais plutôt que vous nous alertiez sur les risques et peut-être que vous nous proposez des solutions. On va se servir justement des codes de la nature pour essayer de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Bon, ça, c'est l'histoire des sciences, mais surtout pour préparer une société un peu meilleure. Je cherche à comprendre. J'adore les points de suspension, moi. On va commencer... C'est la phrase de Jacques Monod, le jour de sa mort, sur son lit de mort. Il a dit, je cherche à comprendre, et sa famille l'a répété. J'ai utilisé ce mot parce que Jacques Monod était mon maître à l'Institut Pasteur. Votre mentor. Mon mentor, absolument. Il y a une question quand même que pose votre livre et qui est très simple, qui est peut-être un petit peu plus littéraire que scientifique, si vous me permettez. Quel est le lien entre, d'un côté, les vagues, les étoiles de mer, le nombre de pétales d'une marguerite et les galaxies ? Fibonacci. Alors, Fibonacci est un Italien mathématicien du XIIe siècle, un des plus grands mathématiciens qui a inventé la série de Fibonacci, qui est très simple pour les étudiants qui sont là, ils peuvent la faire. On ajoute le nombre précédent. C'est 1, plus 1, 2, plus 1, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Donc, c'est une série dont, si on divise le plus grand nombre par le plus petit, on obtient ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est un nombre qu'ont utilisé des musiciens, des architectes, pour travailler sur l'harmonie de la nature. Par exemple, une marguerite, elle a un nombre de Fibonacci de pétales. Pourquoi ? C'est ça qui est fascinant. Pourquoi la nature utilise-t-elle les nombres de Fibonacci de la série de Paris ? Alors, pour quelles raisons ce que nous voyons et qui est beau, un pétale de marguerite, est-il en réalité un corps ? Ou bien la spirale du nautile, de coquillage, la vague du surfeur dont vous parliez tout à l'heure, c'est une spirale de Fibonacci. Ce n'est pas un cylindre, c'est une spirale de Fibonacci. Je leur montre une illustration dans le livre. Mais pour revenir aux plantes et aux fleurs, ce qui permet aux plantes de récupérer le plus possible de lumière, c'est de tourner autour de l'axe, pendant leur croissance, de 137,5 degrés. Et ça correspond à 1, 3, 5, 8, 13, 21 tiges ou pétales qui permettent d'optimiser la vie de la plante, puisqu'elle reçoit plus de lumière, sans faire de l'ombre aux autres feuilles qui sont en dessous. Alors ça, nous ne le savons pas quand on se promène dans la nature et qu'on regarde une marguerite et ses pétales. Ça veut donc dire, Joël de René, qu'il y a, pour toute chose, des codes cachés ? Alors il y a des codes cachés pour le grand public. Nous, les scientifiques, on est en train de les explorer. Évidemment, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre. Mais ces codes cachés, ce n'est rien de mystérieux. Ce n'est pas le Da Vinci code. C'est le code génétique, par exemple. Le code génétique, on l'a décrypté avec des machines spécialisées. Et surtout, je vous raconte une anecdote que je trouve fascinante. C'est qu'il existe aujourd'hui, dans la plupart des grands laboratoires de biologie du monde, ce qu'on appelle des machines à synthétiser les gènes. Ce sont des synthétiseurs de gènes qui fabriquent, une fois qu'on les a produits, dans une bactérie, une protéine normale. Alors comment on fait ? On met dans ce robot, puisqu'on parle des robots, dans cette machine robotique, tous les ingrédients de l'ADN. Il en sort une molécule réelle, qui est comme une molécule vivante, qu'on peut introduire dans une cellule vivante et qui va produire une protéine que l'on peut vendre comme médicament. – Attendez, c'est en train de bouleverser absolument tout ce que jusqu'à présent. – Code informatique, code biologique, produits capables de traiter une maladie grâce à une protéine fabriquée de manière synthétique par la biologie. – Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est effrayant ? – C'est les deux. C'est ce que j'essaie de dire. Dans mon livre, j'ai trois mots. J'ai émerveillement, révélation, je dirai tout à l'heure pourquoi, et inquiétude. J'ai aussi l'inquiétude dans mon livre sur l'intelligence artificielle, sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies. – Ce qui nous attend, on va en parler dans un instant. – Les nanotechnologies. – Francis Allais, vous saviez que ce que vous observez pouvait servir de cette façon-là ? – Oui, en plein code là-dedans. – Lequel ? – L'éthique. – Ah oui, il est sous-jacent à tout, mais même émergent. – Mais l'éthique, est-ce que ce n'est pas nous, justement, les humains, qui devons l'amener dans l'informatique, dans la biologie ? – Absolument, c'est la co-évolution entre nous et l'environnement qu'on a créée, qui nous change en retour, et sans éthique, on ne pourra pas aller plus loin, et sans valeurs. Je pense que les valeurs doivent nous aider à se mettre ensemble pour construire le futur, pas seulement avec la technologie, mais aussi avec de l'humain. – Alors, on va prendre un exemple très concret, ça c'est la révélation, il y a l'inquiétude, ou alors au contraire l'espoir. Vous dites, tout dépend de ce que l'on veut en faire. On rejoint ce vieux fantasme de la littérature, depuis Prométhée jusqu'à Frankenstein, en passant jusqu'à Philippe Kadic aujourd'hui, enfin, il n'y a pas très longtemps, et si un jour les machines prenaient le pouvoir, si les machines que nous avons configurées finissaient par se retourner contre nous ? – Alors, on le dit depuis la machine automatique, on le dit avec l'ordinateur, le mythe de Frankenstein ou du Golem reprennent toujours ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 2015, trois personnages très importants et très connus, Bill Gates, le grand businessman, Elon Musk, le grand entrepreneur américain, et surtout le grand physicien Stephen Hawkins, ont dit que l'intelligence artificielle, c'est la pire des choses, parce qu'elle va transformer l'humanité en esclavage, parce qu'ils vont apprendre d'eux et apprendre de nous. Et moi, je dis dans mon livre, et j'explique pourquoi, ils se trompent, je me permets de dire qu'ils se trompent, parce qu'ils ont une vision malthusienne, ils pensent que l'évolution de l'intelligence artificielle et des robots est exponentielle, ce qui est vrai, mais que l'évolution du cerveau humain et des synapses est linéaire, ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que l'intelligence humaine, plus les robots, plus l'intelligence artificielle, plus l'écosystème numérique qu'on a créé et qu'on continue à appeler Internet, en symbiose avec nous, vont augmenter l'intelligence humaine et c'est la voie alternative, je ne dis pas qu'on la réussira, mais c'est la voie alternative que je propose, une intelligence augmentée plutôt qu'une intelligence artificielle. Alors, allons-y directement, c'est la différence entre le transhumanisme que l'on nous promet, c'est-à-dire la capacité ou l'envie grâce à cette intelligence artificielle, de vivre beaucoup plus longtemps, d'être peut-être immortel et en bonne santé, sauf que, écrivez-vous, tout ça, ça passe par une sélection, sélection par l'argent et par la volonté. Pourquoi je dis que le transhumanisme est élitiste ? Parce que ce ne sont que ceux qui auront les possibilités de s'offrir des transplantations dans leur cerveau, des cellules embryonnaires ou des organes transplantés qui pourront le faire. C'est égoïste, parce que ça se concentre sur l'individu et c'est en même temps narcissique parce qu'on se regarde nous-mêmes. Alors que beaucoup d'entre nous, philosophes ou scientifiques, nous pensons que c'est la collectivité organisée et connectée qui peut apporter un changement dans l'humanité, ce que j'appelle l'intelligence augmentée par rapport à l'intelligence artificielle. Cette intelligence augmentée, est-ce qu'il ne faut pas justement, Francis Allais soulignait la question de l'éthique, pour être certain ? Ça veut dire qu'on est quand même livré au libre-arbitre de l'humanité ? On se prend pour des hommes-dieux, on est en train de se transformer, mais le libre-arbitre et la technologie ne suffit pas. Il faut aussi l'éthique, penser à l'autre. Il faut avoir des valeurs de partage, de solidarité, de générosité, d'empathie pour pouvoir construire ensemble ce monde de demain sans des dérives trop grandes. Ça me gêne beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre livre. D'ailleurs, je vous remercie de plaider contre l'obscurantisme et contre le créationnisme et des choses comme ça. Bravo et merci. Seulement, ce plaidoyer pour les techniques du futur, je crains que... Ce n'est pas que pour les techniques du futur. Ce plaidoyer pour l'homme se réappropriant cette technologie qui lui permet de s'augmenter. Voilà, c'est cet homme augmenté qui m'inquiète un peu. J'ai peur que l'être humain n'y perde l'essence même de son être. Au contraire, moi, je pense qu'on devient encore plus humain. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est intégrer à quelque chose de plus grand que nous, que j'ai décrit dans l'homme symbiotique, le cerveau planétaire. On est encore plus humain que si on n'est pas intégré. Prenez l'exemple d'une cellule vivante. Dans votre corps, une cellule de foie, une cellule de rein, une cellule de cœur. Elle est encore plus elle-même parce qu'elle a une fonction précise dans un système intégré qui est l'organisme vivant. Si vous la prenez, vous la mettez en culture, vous pouvez parfaitement la mettre en culture dans une boîte de pétri sur une paillasse. Elle est moins intégrée, donc elle est moins elle-même. Donc je pense que l'humain intégré à quelque chose de plus grand que lui, soit dans le macro-organisme planétaire dont je dis que nous sommes les cellules, soit dans cette sorte de cerveau planétaire en construction, il est encore plus humain, d'où cette notion d'hyper-humanisme et pas de transhumanisme. Pour moi, l'hyper-humanisme, c'est l'humain augmenté par sa volonté, collectivement, et en connexion avec des outils qui l'aident. Mais ça n'empêche pas du tout, bien au contraire, la réflexion éthique qui peut éviter des dérives d'une trop forte puissance par rapport à ces outils. – Ce que je dis ne repose sur rien de scientifique, c'est simplement un sentiment. – Non, non, mais vous avez raison. – Mais je n'ai pas du tout envie de devenir hyper-humain. – Mais vous l'êtes déjà. – Vous voulez rester humain ? – Vous l'êtes déjà, cher Francis, vous l'êtes déjà. Avec votre portable que vous avez sans doute dans votre poche ou les étudiants qui sont là ou les personnes qui nous écoutent qui ont tous leur portable dans leur poche, ils sont déjà des hommes et des femmes augmentés. Vous vous rendez compte ? Ils sont déjà des hommes et des femmes augmentés parce qu'ils ont des sens avec lesquels ils ne sont pas nés. On est né avec les cinq sens mais maintenant avec son smartphone, on a le sens de l'orientation avec le GPS, on a le sens de l'obiquité avec les webcams, on peut voir des lieux où on n'est pas, on a le sens de ses amis où ils sont s'ils le souhaitent qu'on les repère. Donc on est déjà augmenté maintenant. – Eh bien dès maintenant, j'ai des doutes sur l'intérêt de ces techniques-là. – Vous avez un smartphone ? – Mais j'en ai un, mais ce que je regrette, c'est que quand j'emmène mes petits-enfants en voiture, ils sont tous les quatre plongés. – Ça, c'est un risque de dérive dont lequel je parle, bien entendu. Le risque de dérive, c'est de prendre l'outil comme une addiction plutôt que comme un outil qui nous augmente. – Ce que vous dites également, Joël Deronet, c'est que de toute façon, cette évolution est inéluctable. Il va falloir aller soit vers le transhumanisme, le risque, l'inquiétude, ou vers cet hyperhumanisme. L'humanité est à repenser. – Alors ce qui est inéluctable, c'est l'exponentiel, c'est la vitesse à laquelle ça évolue. Et pour réagir, c'est comme le surf et la vague. Quand on est sur la vague, on doit s'adapter de manière multidimensionnelle aux informations qu'on reçoit autour de nous, sinon on tombe. On dit, le surfeur, il est en équilibre. Jamais, il est en déséquilibre contrôlé. Donc on est rentré dans une période de déséquilibre contrôlé où seule l'information multidimensionnelle, globale, peut nous aider à comprendre où nous allons et comment y aller ensemble. – Allons-y ensemble, donc à travers les codes cachés de la nature. Et Joël Deronet, très bon livre qui pose beaucoup d'enjeux, peuvent être un peu angoissants, Francis Allé, ça je le partage avec vous. Mais si on y arrive, alors là, si on y arrive, ça, ça va être passionnant. – Il y a toujours des impondérables. – Évidemment. – N'est-ce pas ? – C'est le romancier qui parle, Francis Allé. – Les bifurcations, comme disait Prigozine. Il y a des bifurcations. – Alors, ça c'est pour l'avenir. Mais quand on parle de l'avenir, évidemment, on a aussi un peu, Joël Deronet, envie de mettre la tête dans les étoiles. Hubert Reeves. Hubert Reeves, qui publie avec l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, Dialogue sous le ciel étoilé, c'est aux éditions Robert Laffont, c'est l'occasion de montrer qu'actuellement, des chercheurs passionnés sont sur le point de résoudre plusieurs grandes énigmes qui, elles aussi, peuvent changer à jamais, Joël Deronet, notre vision du monde. Les découvertes sur l'histoire du cosmos sont en constante évolution. Et vous nous présentez, Hubert, dans ce livre, les principaux chercheurs d'aujourd'hui, ceux qu'on ne connaît pas forcément, moins médiatiques, et surtout, leurs travaux. Est-ce qu'on peut vraiment dire, mon cher Hubert Reeves, que l'on a appris plus de choses sur l'univers depuis une génération, en gros la vôtre, qu'en 40 siècles d'observation ? Je crois que c'est difficile de mesurer. On n'a pas de critères pour mettre ça sur une même base. C'est vrai que, je dirais que, depuis Galilée, la science progresse à un rythme raisonnable qui se poursuit aujourd'hui d'une façon qui ne me paraît pas particulièrement accélérée, mais qui continue à avancer. Et c'est ce qui est intéressant, c'est surtout grâce aux grands instruments. Il faut bien dire que ce qui fait progresser la science, ce sont les instruments d'abord. Les instruments qui nous font voir des choses qu'on ne voyait pas et à partir de ce moment-là, on peut spéculer, on peut faire des théories. L'astrophysique théorique ne progresse pas très vite. À mon avis, on est même juste un peu dans une panne en ce moment. Il va être content, Jean-Pierre Luminet, parce que lui, c'est un astrophysicien théorique. Oui, mais moi aussi. Mais je pense qu'on constate, par exemple, que depuis 30 ans environ, on piétine pas mal. Donc, il faut bien reconnaître les choses. Ce n'est pas du tout ce mouvement. C'est un mouvement qui progresse très bien, mais qui, aujourd'hui, sur de nombreux plans, semble un peu s'enliser. La physique théorique, depuis une trentaine d'années, je dirais, n'a pas fait de grands progrès au rythme où elle les faisait au début du 20e siècle. Au 20e siècle, il y avait la physique quantique, il y avait la relativité. Mais depuis 1970, il n'y a pas vraiment grand-chose et même la plupart, il y a des grands dangers aujourd'hui. Un des grands dangers de la physique, c'est ce qu'on appelle la scolastique. C'est-à-dire, c'est de retrouver la période où on disait, on sait tout, vous n'avez qu'à lire Saint-Thomas d'Aquin, il n'y a pas la peine de vous fatiguer. Il y a cette tendance très présente aujourd'hui en physique. C'était mieux avant et on a déjà tout. On a déjà eu la même chose en philosophie, dans le roman, on dirait, mais bon. Oui, il y a ça aujourd'hui. Alors, il y a quand même, parce que j'ai l'impression que vous noircissez le tableau de votre livre parce que ce que j'ai trouvé passionnant dans vos conversations avec Jean-Pierre Luminet, mais aussi avec ces scientifiques que vous nous présentez, c'est l'idée que, évidemment, l'univers est en évolution permanente, mais que si l'univers évolue, nous aussi. Co-évolution. Co-évolution, voilà, ça c'est votre grand mot, Joël. On évolue vers quoi ? Ça, c'est la grande question. L'intérêt de la science et de la réalité, c'est que l'avenir n'est pas écrit nulle part et que nous sommes en train, il est en train de se fabriquer, nos connaissances le fabriquent et ça sur tous les plans. Nous avons ces mêmes problèmes en économie. Nous savons très bien que notre économie présente de la planète n'est pas satisfaisante. On essaie de développer des nouvelles formes économiques, on ne sait pas exactement vers quoi on va. et il faut éviter le finalisme. Le finalisme en philosophie, c'est dire la nature est programmée pour. Il y a un but, il y a un objectif. Quelqu'un l'a programmé, qui on parlera peut-être ou pas. C'est quand même une question, pardonnez-moi, mais qui sous-tend vos travaux, qui est évidemment extrêmement présente dans le livre d'Hubert et Jean-Pierre Luminet et même chez vous, Francis Allais, à un moment vous dites je dessine et je cherche l'architecture mais on se demande où est l'architecte et qui il est surtout. Le grand architecte de l'univers. Ce n'est pas un problème. Pour vous, ce n'en est pas un ? Non. Et pour vous, Hubert, Yves ? C'est une question. Je n'ai pas de réponse. J'ai beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Moi aussi, c'est une question. Je n'ai pas de réponse. Et l'émerveillement que j'ai recueilli en faisant la recherche de ce livre, j'ai voulu montrer qu'il pouvait conduire à une pensée qu'on ne comprend pas mais qui présente une force organisationnelle comme le dit d'ailleurs Hubert. Il m'a contaminé avec cette idée et Yves Coppens quand on a écrit ensemble ce livre La plus belle histoire du monde. Que je recommande. Je ne pouvais pas imaginer que les scientifiques comme lui et comme Yves Coppens avaient la vision ou l'idée qu'il y avait une grande force organisationnelle dans la nature. Moi, scientifique, c'était complètement contre. Et maintenant, en faisant la recherche pour ce bouquin, j'ai été contaminé dans le bon sens du terme par cette révélation qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas que certains appellent Dieu. Mais enfin, ça... Donc, c'est grâce à l'astrophysicien Hubert Reeves que vous en êtes là. Alors, il y a des questions. Puisque il y a des questions que vous posez, je voudrais vous en retourner une. C'est une question que vous posez à Jean-Pierre Luminet. Je précise que c'est formidable parce que ce livre, c'est un livre largement illustré et vous êtes chez vous, j'imagine, à Malicorne, dans votre sublime jardin sous ces arbres que Francis Allais admire tant. Et vous discutez sous un télescope, avec un café, dans la nature, avec l'ami Jean-Pierre Luminet. Vous lui posez cette question. La Terre est-elle le seul endroit où la vie est apparue ? Réponse ? Une grande question qui se pose depuis des milliers d'années. Réponse, on n'en sait rien. Même si... Peut-être oui, c'est peut-être non. Aujourd'hui, aucune réponse, aucune information crédible ne nous permet de choisir l'un ou l'autre. Il y a quand même une piste. C'est le hasard et la nécessité. Pour beaucoup, c'est le hasard qui a donné naissance à la vie sur la Terre avec des molécules qui se sont combinées dans des océans puis ensuite, l'évolution vers la complexité a conduit à nous qui pensons notre propre évolution. Et puis, la nécessité, c'est que quand les mêmes phénomènes sont présents dans les mêmes conditions, ils se produisent de manière nécessaire au sens presque déterminé. C'était la vision de Jacques Monod. Au sens déterminé, se produisent des organismes plus complexes. Et donc, si dans d'autres planètes, il y a de l'eau, c'est pour ça qu'on cherche partout l'eau, il y a une certaine forme d'atmosphère qui contient les molécules qui ont conduit aux produits organiques sur la Terre, c'est-à-dire par exemple du méthane, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, ces molécules, en se combinant dans les mêmes conditions, peuvent donner naissance à des substances organiques faites de carbone, hydrogène, oxygène, aussi phosphore ou soufre et que les molécules de la vie sont possibles. D'ailleurs, et je termine par ça, dans l'univers, ce n'est pas toi qui vas me contredire, les radiotélescopes analysent une quantité formidable de molécules organiques, assez complexes, plus complexes que l'hydrogène et l'hélium. Ils sont présents dans l'univers. S'ils sont présents dans l'univers, est-ce qu'ils ne sont pas présents sur d'autres planètes ? C'est une question. Ne donnons pas de réponse. La question se pose. Est-ce que dans des circonstances où il y a tout ce qu'il faut, les éléments dont tu as parlé, est-ce que la vie apparaît nécessairement ou non ? Moi, je crois que rien n'est nécessaire, que tout est imprévu, que l'univers est une grande aventure. C'est apparu une fois, est-ce que c'est apparu ailleurs ? On n'en sait rien. Mon opinion, mais c'est juste une opinion personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de planètes habitées dans l'univers. Ça, c'est une opinion. C'est très intéressant, à ce point, Hubert, je voudrais qu'on s'y arrête. D'un côté, le scientifique qui ne travaille qu'avec la preuve et de l'autre, le scientifique qui a le droit d'avoir une opinion personnelle. Est-ce qu'elle vaut plus que la mienne, la vôtre, ce qu'il vous regardait ? Pas forcément. Elle ne vaut pas plus. C'est une opinion, c'est un feeling. C'est au piste, comme on dit. Alors, on est quand même dans une émission littéraire. Ce qui m'a passionné dans votre dialogue, c'est qu'on a le sentiment que la fiction, la littérature, mais aussi le cinéma, aujourd'hui, peut aider les scientifiques non pas à répondre aux questions, mais à la formuler différemment. Jean-Pierre Luminet, par exemple, à un moment spécialisé Trou noir, Jean-Pierre Luminet, il évoque ce film, Interstellar, qui a été un grand succès public il y a quelques années. En quoi, justement, la poésie, la fiction, le roman peut aider les scientifiques à travailler ? Alors, là, je vais vous raconter une histoire que je trouve fascinante. Galilée, vers 1600, regarde la Lune et voit qu'il y a des montagnes. Un peu avant lui, un astronome anglais dont j'oublie le nom, regarde la Lune, la dessine et vous voyez son dessin, vous voyez très bien qu'on ne voit pas qu'il y a des montagnes. Celui de Galilée, on le voit, c'est que Galilée est dans une tradition de pictural où il y a des dessins, où il y a des personnages où il y a du relief et on voit toute la différence. Cet homme habitué donc à la peinture peut voir dans une image qu'il y a quelque chose qui a une troisième dimension, une montagne, ça veut dire qu'il y a une troisième dimension, tandis que l'autre qui n'est pas habitué fait un dessin en blanc ou noir et ne voit rien. Ça me paraît intéressant. Ça me paraît intéressant de signaler ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je pense que ça veut dire justement que c'est la réponse oui à votre question. Ça doit vous faire plaisir, ça, Francis Allé. C'est le dessinateur qui est à l'origine presque de la science et de ses progrès. Ça me convient tout à fait. Ça me convient. Joël ? C'est vrai aussi que la science-fiction a beaucoup aidé des scientifiques à se repositionner un certain nombre de percées techniques et scientifiques dans un contexte plus large. Sans doute, on parlera du livre de Didier Van Kovellaert, extraordinaire livre Au-delà de l'impossible, où sa vision de romancier permet à des scientifiques d'explorer l'impossible. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas ? On va en parler tout à l'heure effectivement avec Didier qui viendra nous rejoindre avec le romancier passionné par les sciences et puis aussi par l'irrationnel. Dialogue sous le ciel étoilé, c'est un livre que je vous recommande, magnifique, iconographique, vous avez pu voir tout à l'heure pendant qu'Hubert Reeves nous en parlait. C'est un dialogue avec Jean-Pierre Luminet aux éditions Robert Laffont. Alors, Francis Allé, vous, vous êtes botaniste, je le disais tout à l'heure, spécialiste des forêts tropicales. Vous avez dirigé cette série de missions scientifiques baptisée le Radeau des Cimes pendant une quinzaine d'années qui fut une trente ans. Et on recommence l'année prochaine. Ah, génial. Contribution magnifique, magnifique et très importante à l'étude des forêts et des arbres par la canopée au-dessus. On vous doit également de très nombreux ouvrages sur les arbres d'un point de vue de botanisme mais aussi d'un point de vue de poète, je trouve. Vous publiez trois beaux livres. Alors, c'est des cadeaux idéals pour les fêtes qui approchent et c'est surtout les ouvrages de référence. Il y a celui-ci, Atlas de botanique poétique. Petit livre chez Artaud, formidable, très drôle, très drôle. Et puis, deux autres livres qui sont presque une autobiographie par le dessin et par la recherche. 50 ans d'observation dans les jardins botaniques du monde et 50 ans d'exploration et d'études botaniques en forêt tropicale. C'est aux éditions Museo. J'aimerais, avant qu'on en parle, que vous nous racontiez comment le jeune Francis Allais est devenu un jour spécialiste des arbres et des plantes. – Excusez-moi, François, mais je crois que je vais commencer par vous donner mon point de vue sur la poésie. – Ah, je veux bien aussi. – Comment est-ce que des scientifiques qui ont l'occasion de côtoyer des choses aussi merveilleuses, pourquoi devraient-ils se priver d'un sens poétique ? Moi, je vais plus loin que ça. J'aime bien le langage scientifique, c'est le langage que je pratique, mais il a ses limites comme tous les langages. Quand j'atteins la limite, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête ? Non. Fort heureusement, il y a le langage poétique qui nous emmène beaucoup plus loin. J'habite Montpellier, alors j'ai un exemple magnifique sous les yeux, c'est Paul Valéry. – Oui, que vous citez abondamment. Tout comme Hubert Reeves, on se souvient que le premier livre, j'allais dire roman, a le titre « Patience dans l'azur », c'est le titre d'un vers de Paul Valéry. – C'est quelqu'un qui avait une intuition fulgurante et je… Excusez-moi, mais un scientifique qui n'aurait pas ce sens poétique, je trouve… – Ce n'est plus un scientifique. – Il y a une phrase qui m'impressionne beaucoup de Victor Hugo quand il dit dans les contemplations « Quand je suis parmi vous arbre de ces grands bois, dans ce qui m'entoure et me cache à la fois, dans votre solitude où je rentre en moi-même, je sens quelque chose, quelqu'un de grand qui m'écoute et qui m'aime. » C'est magnifique. Ça retrouve un peu ce que vous dites. Moi, quand je fais mon jogging dans la forêt, chaque arbre, pour moi, est un individu. Ce n'est pas une personne, mais c'est un individu qui a quelque chose d'extraordinaire. qui communique avec moi. Donc, cette phrase, cette petite quatre vers de Victor Hugo au sens. – Que vous citez dans votre livre également. – Quel est le plus beau vers de poésie consacré aux arbres, Francis Allais ? – Quand l'arbre tramontane sonne au comble de l'azur, l'austère tramontane sur tes harpes platanes, c'est Paul Valéry, le dialogue de l'arbre, c'est un type qui… Il n'était pas du tout biologiste. Je crois qu'il était plutôt mathématicien. – Mathématicien. – Mathématicien. – Eh bien, il a eu, dans le domaine qui est le mien, des intuitions incroyables, fulgurantes. Et nous, pauvres scientifiques, on court après lui. – Vous courez après lui. – Et quand il a dit qu'un arbre, c'était du temps devenu visible… – Oui, c'est magnifique. – Oui, mais quand j'ai lu ça, j'étais étudiant, je me suis dit, il raconte n'importe quoi, ce monsieur, c'est la licence poétique. – Et en fait, pas du tout. – Non, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'il voulait dire. – Quand on compte les anneaux d'un arbre, d'un tronc d'arbre, quand on les compte, on est en plein dedans. – Oui, 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 même sans le couper. – Le temps devenu matière. – Le temps devenu visible. – Grâce au code génétique. – On espère quand même que dans l'humanité hyper-humaniste dont vous nous parlez, les arbres auront leur place. – Ah bien sûr, mais pas assez d'art. Les artistes sont des extraordinaires évocateurs de ces mondes qui viennent. – Vous, vous parlez de manière assez artistique également de ces plantes, parfois même de la sexualité des plantes. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est ce que vous appelez la sexualité latérale du camélia. – Aucune idée, ce n'est pas moi. – Ben si, c'est vous. Attendez, alors là. Il y a l'arbre de l'adultère également. Page 82 dans votre… – Ah non, non, d'accord. Non, non, mais c'est tout bête. Il y a des plantes qui ont les fleurs au bout des rameaux. Donc quand ils fleurissent, ça stoppe la croissance du rameau. Et puis il y a ceux qui ont la sexualité latérale, c'est sur le côté, donc ça ne stoppe rien du tout. Non, non, il n'y a rien de très énigmatique là-dedans. – Est-ce que la forêt, Francis Allais, est l'antidote à notre civilisation et à ses mots ? M-A-U-X, bien sûr. – Bien sûr, oui. – Oui. – Quand on en a marre de la pollution, de la laideur, du fric, de la frime, voilà, eh bien, on a un recours, c'est la forêt. – J'ajoute un petit élément nouveau. On a découvert, mais Francis le sait aussi, que certains arbres peuvent émettre des terpènes, c'est-à-dire des substances volatiles, à d'autres arbres. Ils communiquent entre eux. Si, par exemple, il y a des animaux qui mangent les branches basses de l'arbre, à ce moment-là, ils émettent ces substances qui rendent plus toxiques le bas des branches si il fait que les animaux… – Préviennent les autres arbres, c'est ça qui détonne bien. – Ils communiquent par l'air. – Qu'est-ce que ça suffira ? – Ils communiquent par l'air. – Est-ce que ça suffira à sauver les arbres ? Cette auto-défense suffira-t-elle ? Parce que vous mettez aussi en garde contre la destruction des forêts primaires, par exemple. – Malheureusement, les arbres, ils n'ont pas de défense contre nous, qui sommes leurs principaux ennemis. Je crois que la cohabitation, elle est trop récente. Ça va venir. – Cette coévolution dont parle Joël Deronet, qui est au cœur de son travail, la coévolution entre l'homme et l'arbre, Francis Allais, vous qui les observez, les arbres, mais aussi les hommes, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut fonctionner ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter les politiques et les économiques aussi, les économistes ? – Oui, ça, c'est une question que je me pose depuis longtemps. J'écris des livres pour ces gens-là, les politiciens, les élus, les énarques, etc., mais je ne peux pas les contraindre à les lire. – C'est bien dommage. – Ben oui, mais c'est grâce à des émissions comme la vôtre, François, qu'on peut espérer… – Et puis, c'est la photosynthèse. L'arbre, c'est la photosynthèse, la plante verte, le vert, la chlorophylle, la photosynthèse, c'est la transformation du rayonnement solaire, c'est les capteurs solaires, les arbres et les feuilles. – Vous écrivez dans la préface à vos 50 ans d'observation dans les jardins botaniques que l'arbre est le meilleur allié contre le réchauffement climatique. – Ben, tout à fait. – Pour quelles raisons ? – Tout simplement, il y a eu, dans l'histoire de la Terre, des périodes où il y a eu un tel niveau de forêt qui s'est mis à faire très froid. C'est l'archéoptéris, pas l'archéoptérix. Un très grand arbre qui couvrait la Terre entière et il n'y avait pas de réchauffement climatique à l'époque. – Ça dépend de nous. – Alors, vous, vous avez une chance quand même formidable. Enfin, une chance, c'est votre métier, c'est votre passion, c'est votre volonté également qui vous a fait courir le monde pendant plus d'un demi-siècle. Et c'est ce que vous nous racontez dans ces carnets que je trouve absolument magnifiques, 50 ans d'observation dans les jardins botaniques. quel est le plus beau, le plus incroyable des jardins botaniques du monde ? – Kéboudraya. – Kéboudraya. – À Java, à Bogor, qu'on appelait dans le temps Buittenzorg. – Qu'est-ce qu'on y trouve qui vous émeut autant ? – C'est un des plus grands, c'est un des plus beaux parce qu'il y a une flore absolument incroyable et puis l'Indonésie, ils ont privilégié la flore locale et ça, j'aime beaucoup. – Hubert, Reeves, vous aussi, les arbres font partie, vous regardez les étoiles, vous regardez le ciel mais tout un pan de votre œuvre, c'est l'écologie et ce que l'homme est capable ou pas de faire de la planète. Quand vous entendez Francis Allais, quand vous regardez ses dessins et quand vous vous promenez auprès de vos chers arbres, à quoi pensez-vous ? – À pas grand-chose, justement. – Vous êtes vraiment plus contemplatif que je ne pensais. – C'est un peu essayer justement de parler de cette présence dont Victor Hugo parle, cette présence, vous ne la sentez pas si vous vous mettez à faire des raisonnements quand vous êtes en forêt. Il faut vraiment faire une espèce de vide et essayer de sentir leur présence très intense mais pas du tout vocale, pas du tout évidente. Ça prend déjà un certain niveau de tranquillité mentale, de sensibilité pour sentir la présence des arbres. Donc, j'évite surtout de faire des raisonnements parce que ça garde tout. – Je connaissais un écrivain, Jim Harrison, qui lui embrassait les arbres dès qu'il l'envoyait et qui était très beau. Ça pourrait aussi être votre mode de communication, Francis Allais. – Non. – Non ? – Non. – Ça ne sert à rien ? – Non. – Ah bon, pourquoi ? – Allez-y, ça vous fait du bien. – Oui, mais moi j'aime bien. – Je n'ai pas de mal à l'arbre. – En revanche, s'il y a une chose qui fait du mal à l'arbre, écrivez-vous, c'est une certaine tradition, non pas de poésie, mais de roman. Pour quelles raisons la littérature, avec des génies, je pense à Jack London, à Joseph Conrad et d'autres, ont-ils transformé les forêts tropicales en enfer vert, en jungle hostile ? Vous vous dites que ce n'est pas du tout la vérité. – Pas Conrad ni Jack London, c'est la mauvaise littérature de l'époque coloniale. Les coupeurs de bois, ils avaient intérêt à accréditer l'idée que ces forêts, c'était l'enfer vert. Parce que ce n'est pas la peine de les protéger si c'est l'enfer. Ça a très bien marché. – Mais ce n'est pas l'enfer vert ? – Pas du tout. Ce n'est pas dangereux du tout. Il y a un danger qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il ne faut pas se perdre. Et donc, il faut avoir un guide. Et si le guide a une boussole, c'est encore mieux. – Voilà, vous pouvez piocher à loisir dans les 50 ans d'observation dans les jardins botaniques du monde. Ce sont des livres magnifiques avec les dessins de Francis Allais. Partout dans le monde, les zones tropicales, mais aussi ces jardins botaniques que l'on peut trouver. Alors, il y a ceux de Saint-Jean-Cap-Ferrat, il y a ceux de Montpellier, ceux de Paris également. Des jardins absolument incroyables. Et l'atlas de botanique. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter quelqu'un qui vit une relation incroyable à la nature de façon très intense, très particulière. Quand je dis qu'il la vit, vous allez voir que c'est vraiment d'un point de vue qui n'est pas scientifique, mais qui est un point de vue poétique et un point de vue peut-être, peut-être un tout petit peu sportif, ça va vous plaire. Joël Deronais, vous, le champion de surf. Je vous demande d'accueillir Stéphanie Baudet. Stéphanie Baudet. Alors, je suis absolument ravi de vous accueillir et de vous recevoir, Stéphanie Baudet, parce que vous publiez un livre qui s'intitule à la verticale de soi. C'est aux éditions Paul Sen, Guérin. Ce n'est pas du tout ce que l'on pourrait croire ou redouter. Je vous mets tout de suite à l'aise. Stéphanie Baudet est championne du monde d'escalade de bloc. Je l'ai été, c'est comme une autre vie en fait, c'était il y a de nombreuses années. Quand on l'a été une fois, on l'est un petit peu tout le temps. Joël, vous êtes toujours champion de France de surf après tout. Même si c'était en 1961, je crois. Mais c'est aussi addict qu'au début. Ça, c'est sûr. Alors, évidemment, quand on voit ce genre de livre et quand on dit ça, on se dit derrière son poste, non, il ne va pas nous faire le coup de la championne qui nous met des pitons partout pendant 300 pages. Eh bien, rassurez-vous, ce n'est absolument pas ça. Magnifique préface de Sylvain Tesson qu'on aime beaucoup dans cette émission et qui dit d'emblée ce que n'est pas votre livre. Ça n'est pas les escalades, ça n'est pas le sens de l'exploit, ça n'est pas l'envie d'aller prendre froid tout en haut des sommets enneigés. Non, c'est la volonté de communier avec la nature et puis c'est aussi un récit, une réflexion sur votre parcours, votre parcours de femme, votre parcours de femme qui n'était pas forcément destiné, d'ailleurs, dites-moi, à aller aussi loin dans la nature puisque vous le dites dès le départ, vous êtes asthmatique et allergique. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille comme ça à aller grimper sur les plus belles parois du monde ? C'est peut-être justement ce goût de la liberté parce qu'on peut avoir des petites difficultés physiques, chacun rencontre des moments douloureux dans la vie ou des petites maladies, des choses comme ça et je crois que chez moi, il y a l'envie, au contraire, de dépasser ces difficultés pour pouvoir se fondre dans un univers en plus que mes parents m'ont fait découvrir quand j'étais toute jeune qui étaient eux passionnés de nature, pas tellement sportifs mais vraiment des naturalistes, des gens qui aiment marcher dans la nature. Mon papa nous désignait les sommets, ma maman nous déterminait les petites fleurs et donc il y avait plutôt cette ambiance-là et pas du tout une ambiance de chronomètre. On ne sait pas à quelle heure, à combien va notre cœur, on s'en fiche pas mal du moment qui bat l'unisson du reste. C'était ça l'important. Alors si ça n'était encore une fois que ça, ce ne serait pas si intéressant ce livre. Mais vous y ajoutez une dimension que je trouve très importante qui est présente chez Hubert et Francis et évidemment chez Joël de René, c'est une forme de spiritualité. Quand vous dites qu'on est à la verticale de soi, ce qui compte, ce n'est pas la compétition ni l'exploit, c'est simplement d'être sur cette verticale qui est à la fois une position et une métaphore. Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que vous comprenez du monde et de la nature ? Je trouve que l'escalade dans notre monde où on est hyper stimulé, très sollicité, permet de se tenir à la plomb de soi-même parce qu'on est totalement immergé dans l'instant du moment où on quitte le sol en fait pour grimper. On est vraiment dans une bulle, complètement dans l'instant présent et c'est quelque chose d'assez merveilleux et qu'on ne vit pas facilement. Alors on peut le vivre en yoga ou en méditation mais l'état de concentration n'est pas immédiat. En escalade, c'est immédiat. On est là, on fait un avec l'élément et donc on est dans un effort juste et on est à sa place. Et quand vous êtes dans cette place, à cette place, est-ce que vous voyez ces fameux codes cachés dont parlait Joël de René tout à l'heure ? Est-ce que vous les sentez ? Alors je ne suis vraiment pas du tout une grande scientifique comme on a ces grands personnages dont je suis très heureuse d'ailleurs de vous rencontrer parce que vos livres et vos travaux m'ont fait rêver quand j'étais plus jeune. Vous citez Hubert Reeves d'ailleurs dans votre livre. Oui, tout à fait. Oui, on est poussière d'étoiles. C'est vrai que c'est une formule qui m'avait marquée et les livres de Francis Hallé me touchent aussi beaucoup parce que quand on grimpe justement, on pense souvent qu'on est dans un univers minéral qui est totalement sauvage, âpre et en fait, il y a du vivant dans cet univers-là. Quand on grimpe par exemple dans les gorges du Verdon qui ne sont pas très loin d'ici dans le sud de la France on se rend compte qu'on rencontre de temps à autre des vieux cadres des vieux genévriers qui ont réussi à grandir on ne sait comment en poussant leurs racines bien loin dans le calcaire et puis à trouver des gouttes d'eau nécessaires à leur épanouissement et ils ont mis l'an et on est là on prend pied dessus on s'assoit on fait relais puis on assure son compagnon et je trouve que rencontrer des petites fleurs comme ça en parois ou des arbres qui ont su prendre le minimum c'est une expérience assez fantastique. Et le rocher cette paroi absolument incroyable magnifique mais dont on pense qu'elle est inerte vous vous dites c'est un être vivant ? Alors c'est mon sentiment c'est mon intuition parce qu'il y a du vivant et puis oui. Mais est-ce qu'elle a raison Joël Deronet Stéphanie Baudet de penser que la paroi le rocher est un être vivant ? On ne peut pas dire que la roche est vivante mais on peut dire que la roche est structurée par des molécules très simples en fait qui se combinent les unes aux autres pour aller jusqu'à des cristaux d'une très grande complexité donc ce que j'essaye de dire c'est que la nature est économe de ces trucs. Elle utilise dans des mondes très différents des trucs en quelque sorte comme un magicien qui se répète et qu'elle réutilise. Vous avez une belle expression qui est le bricolage. Le bricolage de la nature. François Jacob parlait du bricolage de la nature et Spinoza parlait de l'unité de la nature pour lui pour le dieu de Spinoza c'est l'unité de la nature. Le dieu de Spinoza ? Je me sens très proche du dieu de Spinoza effectivement pour moi je retrouve cette espèce de panthéisme un peu cosmique et ce sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi et qui fait qu'on est tous en lien à la fois et qu'on est aussi en lien avec ce qui nous entoure et avec l'univers tout entier. C'est tout un passage de votre livre où vous racontez comment parfois du côté de l'Atlas du monde berbère ou alors au contraire à Madagascar vous allez chercher ces endroits peut-être aussi pour trouver une forme de spiritualité c'est ça ? Ou une consolation à une blessure que vous racontez d'ailleurs au début du livre qui est la disparition de votre soeur ? Alors je ne sais pas si ça fait plus de 20 ans que je grimpe alors je ne peux pas dire qu'au départ j'y suis allée pour ça mais au fur et à mesure de ma relation au rocher de ce qui s'est installé durant ces années de grimpe en fait je me suis rendu compte qu'effectivement j'allais un petit peu chercher à me fondre ce que j'adore par exemple pour en escalade c'est de faire partie du paysage avoir ce sentiment qu'on n'est pas tellement plus que la fourmi si ce n'est qu'on est déplacé parce qu'on n'est que de passage dans une paroi mais avoir ce sentiment qu'on fait partie d'un tout Comme le dit très bien Stéphanie en parlant de la verticale de soi quand on parle de sa propre verticale c'est-à-dire s'élever en esprit rapproche des autres et c'est pourquoi j'aime beaucoup cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit tout ce qui monte converge c'est-à-dire que plus on monte en esprit plus on monte en intensité en éthique en respect des autres plus on se rapproche en quelque sorte les uns des autres et donc cette forme d'escalade physique est aussi une volonté d'escalade mentale morale éthique ou spirituelle me semble-t-il Oui je pense je ne l'affirmerai pas de façon aussi si catégorique mais je pense vraiment qu'il y a un philosophe qui dit je crois que c'est François Gachou dans un beau livre sur la montagne qui dit que tout homme aspire à s'élever dans sa vie et je trouve que c'est ce que vous dites la formule Pierre de Chardin tout ce qui monte converge et c'est vrai que je pense qu'il y a de ça effectivement Alors vous êtes quand même pas une grimpeuse très ordinaire Stéphanie Baudet d'abord parce que vous avez passé je crois un capès de littérature vous avez enseigné également les lettres et puis quand vous vous promenez comme ça sur les parois avec Arnaud Petit qui est votre compagnon dans tous les sens du terme et bien vous avez souvent des livres dans vos poches notamment et ça j'adore un vieux volume un peu fatigué de poésie de qui devinait Jules Laforgue Laforgue qui disait et c'est quand même tout ce qui nous rapproche Joël Deronais l'énigme du cosmos dans toute sa stupeur je cherche à comprendre l'énigme du cosmos dans toute sa stupeur qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous grimpez vous hésitez entre être la lectrice ou la romancière peut-être c'est votre troisième livre tout de même et puis celle qui doit assurer la prise Alors je pense que l'escade m'offre ça de pouvoir quand je voyage avoir ces temps d'intériorité et puis de lecture et puis quand on passe du temps en paroi on a le temps de lire contrairement à ce qu'on pourrait imaginer on a le temps de temps en temps d'ouvrir un volume quand on est resté au maximum 15 jours dans une paroi mais ça fait quand même pas mal de temps et on peut se consacrer à ça ou alors au retour après l'action il y a ce moment de contemplation moi j'ai besoin des deux en fait j'arriverai pas à vivre que dans l'action que dans la contemplation j'ai besoin d'un équilibre et puis je pense que chacun dans nos vies on le recherche à sa manière et voilà emporter la forgue en plus j'aime bien les décalages emporter la forgue je crois que j'avais Henri Miller au Salto Angel donc au Venezuela et c'était une lecture incroyable c'est un autre genre quand même Henri Miller mais vivre dans ce Paris des années 30 au milieu de la jungle c'était un décalage qui m'avait amusée je crois que dans les sports extrêmes je classe l'alpinisme même l'alpinisme free c'est-à-dire sans cordes et je prends par exemple les surfers des très grosses vagues des vagues qui font 20-25 mètres de haut le fait de côtoyer la mort crée une sensation différente de sa vie les sports extrêmes vous font prendre conscience à chaque fois à quel point on est fragile et en même temps à quel point on peut si on a la volonté de lutter contre cette fragilité par l'escalade par la bonne prise au bon bondant par la capacité du surfeur en apnée à rester sous l'eau il ne peut pas sortir et la vague le retient et le roule je crois que de côtoyer la mort rend passionnant les sports extrêmes parce que ça crée de l'anédaline ça crée aussi de l'ocytocine ça crée des endorphines donc toutes ces molécules du corps font qu'on veut continuer et en même temps on sait qu'on prend un risque à chaque fois donc on prend conscience de sa propre vie de manière très étroite c'est assez passionnant ce que vous dites Joël Deronais on le retrouve dans votre livre et dans celui de Stéphanie Baudet c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que ceux qui côtoient la mort ceux qui veulent des sports extrêmes ne sont pas du tout des têtes brûlées ne sont pas du tout simplement des essers velés qui placent l'hédonisme plus haut que la spiritualité c'est au contraire une manière de répondre au vertige des temps modernes c'est une manière existentielle en partie il y en a beaucoup qui le font aussi pour le fric il y en a qui surfent des vagues de 25 mètres de haut avec une caméra sur la tête avec des gilets des prises d'oxygène de chaque côté pour au cas où ils sont sous l'eau s'en sortir et ils sont richement payés par la publicité donc il y a les deux ce que vous dénoncez aussi parce que ça existe dans la grimpe Stéphanie Baudet oui alors à un niveau peut-être un petit peu moindre mais c'est vrai que moi le spectaculaire ne m'intéresse pas tant parce que quand le spectaculaire c'est fait pour les spectateurs et en fait nous quand on vit une aventure déjà moi je n'ai pas l'impression de rechercher à côtoyer la mort ou ce genre de choses je grimpe avec une corde justement parce que je trouverais dommage d'abrégier cette jolie vie à cause d'un caillou oui mais c'est quand même dangereux cela dit pardonnez-moi malheureusement Dean Potter le spécialiste à discipline est décédé en faisant ça et c'était quelqu'un de formidable mais moi je n'appartiens pas à cette catégorie d'élitiste et de puriste qui vraiment frise le danger constamment oui même si votre livre s'ouvre tout de même sur le récit d'une chute dans une crevasse qui manque vous coûter la vie alors oui c'était dans ouais effectivement ça démarre comme ça mais ça c'était un accident voilà c'était une erreur et puis ça permet d'écrire un bon livre avec du rythme aussi il y a une chose qui me frappe et j'aimerais qu'on y revienne parce que ça aussi ça rejoint les préoccupations d'Uber Reeves notamment page 123 il y a une très belle explication de ce que peut être les dangers du confort les dangers de cette vie douce un peu émolliante un petit peu confortable que nous avons nous en Occident et vous êtes avec une petite berbère qui est votre amie et vous n'arrivez pas à le lui dire alors vous l'écrivez qu'en réalité il faut se lever le matin il faut sortir de sa zone de confort il faut aller grimper même si c'est dur même si c'est violent même si c'est extrême oui en fait Sadia la différence mon amie berbère c'est qu'elle elle n'a pas choisi cet inconfort et c'est simplement j'arrive pas à l'expliquer en fait vraiment ce que je vais faire là-haut parce qu'elle elle aspire à une vie davantage confortable d'avoir une machine à laver elle va frotter son linge dans la rivière l'hiver qui est glacial et donc c'est ce décalage qu'on a en voyageant face à ces populations qui elles n'ont pas choisi cet inconfort et nous malgré tout on est obligé de sortir cette zone de confort qui nous ramollit qui fait de nous des êtres non pas augmentés moi je suis un petit peu comme Francis Allé sur ce point-là je n'ai pas l'impression que les téléphones portables et tout ça augmentent l'être moi j'ai au contraire l'impression que c'est dangereux et qu'il faut revenir à un ancrage à une relation à la terre quelque chose d'utiliser ses mains pour faire des choses des choses toutes simples et revenir à nos sens en fait à ce qu'on est vraiment comme corps animal alors vous êtes du côté de l'inquiétude dont parlait Joël de René qu'est-ce que vous répondez Joël de René ? Vous entendez cette inquiétude qui vient de différentes générations de différents horizons également qu'est-ce qu'on peut répondre à une Stéphanie Baudet qui elle d'ailleurs place le silence il y a un très beau passage dans ce livre sur le silence du sommet c'est pas les espaces infinis mais c'est les sommets très hauts qu'est-ce qu'on peut répondre Joël de René ? L'inquiétude sur les dérives des nouvelles technologies dont on a un petit peu parlé dont vous parlez elles sont présentes à tout instant dès qu'on utilise une technologie numérique on a un risque de dérapage de dévier de désinformation d'être désinformé de traiter quelqu'un de n'importe quoi sur les réseaux sociaux donc l'éthique encore une fois la capacité d'être empathique de comprendre les autres en se mettant à leur place nous permet de lutter contre ça mais il y a aussi d'autres moyens que je décris dans le livre sur l'intelligence artificielle qui fait très très peur aux personnes que j'ai citées c'est au contraire de l'utiliser pour augmenter notre propre intelligence alors je sais qu'avec Francis on a peut-être une discussion là-dessus mais on l'a eu un peu tout à l'heure mais je pense que c'est un des moyens de s'en sortir par la volonté d'aller plus loin comme la volonté de ceux qui veulent pratiquer une bonne nutrition faire du sport tous les jours pour se sentir en bonne santé donc ce sera une question de volonté cette éthique elle est là aussi donc de verticale de soi une question de volonté verticale de soi absolument à la verticale de soi c'est le titre de ce très beau livre que je vous recommande publié par Stéphanie Baudet je voudrais dire à quel point j'ai adoré le bouquin je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on se trouve si proche l'un de l'autre on aime les mêmes auteurs vous êtes fasciné par les tropiques vous le dites quand vous allez à Madagascar enfin bref je me suis senti parfaitement et puis moi aussi je grimpe je grimpe sur des êtres vivants moi c'est différent et oui sur les arbres c'est magnifique je ne relèverai pas Francis allez je vous propose maintenant un cadeau notre caméra indiscrète a filmé une petite conversation entre deux amis qui sont aussi deux très grands écrivains Pierre Michon Pierre Michon l'auteur de Vies minuscules ou encore Léonce fait reparaître ces jours-ci un livre d'entretien absolument passionnant sur la littérature le roi vient quand il veut Pierre Michon c'est un écrivain rare discret et pourtant connu dans le monde entier c'est un styliste hors pair chacun de ses livres bref est pour moi un véritable enchantement et il a de manière assez exceptionnelle accepté de nous ouvrir les portes de sa maison familiale en pleine nature c'est dans la creuse et il a convié l'un de ses meilleurs amis romancier mais quel romancier Jean-Echnose l'auteur de Je m'en vais pris Goncourt mais également de ce que l'on pourrait appeler des vies minuscules façon Echnose souvenez-vous de son Ravel ou encore Des éclairs consacré à Nicolas Tesla Tesla dont il sera question tout à l'heure Joël de René avec Didier Van Kovlart les deux écrivains Pierre Michon et Jean-Echnose sont complices depuis près de 30 ans nous les avons réunis pour une petite conversation autour de la littérature et autour d'un feu de cheminée en pleine nature donc sujet signé Benjamin François quand on veut les choses on les a pas allez on met 4 à 8 mètres là il n'y a pas rien voilà je fis un feu l'azur m'ayant abandonné un feu pour être son ami ou pour être mon ami un feu pour être son ami un feu pour être son ami un feu pour être deux c'est des trucs des loirs c'est des loirs c'est un petit peu c'est un petit peu mais pour la poésie des loirs au lycée il y avait beaucoup beaucoup de copines les copines avaient bébé oui oui les filles mais ça reste quand même très simplet j'aime bien la poésie simplette ils ont à peine deux ans d'écart l'aîné Pierre Michon né en 1945 est l'auteur d'une quinzaine de livres aussi brefs que puissants vie minuscule le premier paru en 1984 mais également Rimbaud le fils corps du roi et les onze grands prix de l'académie française Jean Echnose le cadet est l'auteur de 17 romans dont je m'en vais récompensé par le prix Goncourt et plus récemment envoyé spécial leur première rencontre fut un coup de foudre entre deux écrivains qui sont aussi des lecteurs c'était il y a quelques années 87 90 87 je ne sais pas il y a eu entre 20 et 30 30 années la première fois où je suis allé parler avec Pierre Michon c'était parce que je lis la livre de Pierre depuis depuis vie minuscule et j'avais envie de lui témoigner tout l'intérêt et l'admiration que je portais à son travail et ça a commencé comme ça on a sympathisé parce qu'on avait envie de sympathiser parce qu'on s'était lu auparavant je crois qu'il y avait quelque chose de très rapide et très fort entre nous parce que le personnage correspondait peut-être un peu à ce qu'on en avait lu et on avait envie de connaître ce personnage qui avait écrit ces choses là les rencontres c'est toujours comme ça en fait il n'y a pas de hasard dans les rencontres c'est on rencontre les gens qu'on veut rencontrer même si on dit que c'est par hasard et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Jean c'est le lieu où ma mère a passé son enfance c'est ça qui me qui me tient le plus dans cette maison et qui fait que je ne veux pas m'en débrasser ou la laisser complètement tomber cette maison acquise par l'arrière grand père de pierre michon se trouve au quart un petit hameau situé en creuse sur la commune de châtelieu le marché c'est ici que pierre michon est né et c'est dans ce jardin à l'ombre d'un grand marronnier que débute son livre vie minuscule je lui dois beaucoup à cette maison pour l'arrivée des vies minuscules pour la mise au jour des vies minuscules mais depuis je la traîne un peu comme comme une obligation comme un c'est un peu c'est un temple aux vies minuscules mais ça on nuit un petit peu de temps il y a un côté caveau familial jean et chenose connaît bien cette maison où il est souvent venu et il s'en est inspiré la maison mais également son propriétaire pierre michon apparaissent dans son roman envoyé spécial paru il y a quelques mois l'héroïne de ce livre une ex-chanteuse de variété est enlevée par deux agents des services secrets puis cachée dans une vieille ferme isolée j'avais besoin d'une planque j'avais besoin d'une maison complètement isolée qui puisse être un lieu de réclusion et puis un lieu de réclusion naturelle c'est à dire au milieu d'un environnement assez sauvage enfin ça je l'ai un peu accentué dans le livre il y a longtemps qu'il avait envie de mettre cette maison quelque part il y a bien dix ans il m'a dit je vais mettre un polar dans cette maison au début les premières fois et puis ensuite c'est devenu j'ai ressenti du plaisir enfin du plaisir oui du plaisir j'ai communiqué à Pierre le passage où il intervenait en direct ce sont quelques lignes mais ça je voulais avoir son accord d'ailleurs il y a eu une petite correction qui m'a suggéré mais elle était déjà faite c'était une mauvaise d'insonnance ça sonnait pas bien ça sonnait cornichon oui parce qu'il y avait c'était il disait Michon répond en souriant je sais pas quoi répondit Michon en souriant non il y avait souriez Michon et il y avait ensuite souriez encore Michon souriez encore et Pierre m'a dit encore Michon non je t'ai pas dit je t'ai pas dit je t'ai rien dit du tout mais j'étais très heureux deux fois je l'avais déjà supprimé tu l'avais déjà supprimé je l'avais déjà supprimé et en effet ça allait de soi donc ça devenait réfléchissez Michon Michon réfléchit ça c'est des trucs qui n'ont pas été publiés c'est des trucs qui ont sauté actifs comme le crime et cependant ils ne font rien dans cette époque où les livres étaient aussi gros que des enfants pourquoi ça non plus ça aussi ça a disparu c'est vrai que les livres au 18ème étaient aussi gros que des enfants enfin pas tous pas tous non donc si j'ai pas mis c'est parce que c'est pas tout à fait vrai ce qui est écrit à la main c'est toujours émouvant parce qu'on voit aussi les abréviations les façons de d'avancer vite le quand c'est barré c'est parce que c'est recopié à l'ordinateur c'est un va-et-vient sans cesse entre l'ordinateur et le papier où sont les choses est-ce qu'elles sont dans l'ordinateur est-ce qu'elles sont dans le papier je ne sais plus la plupart du temps et le texte se fait en tout cas entre les deux avec les deux mais quand même il y a un truc que je fais quand même à peu près systématiquement c'est que il y a un jet à la plume enfin à la plume c'est du crayon à papier il y a un jet au crayon à papier que je mets tout de suite sur l'ordinateur et que je recorrise sur l'ordinateur c'est donc plus déjà le truc qui est là l'ordinateur diffère la prise de décision oui alors que avant l'ordinateur je travaillais sur une machine à écrire c'était tapé bon il n'y avait pas de retour si mais il fallait tout corriger les trucs c'était atroce dans le roi vient quand il veut un passionnant recueil d'entretien Pierre Michon parle de la littérature mais aussi de son rapport intime à l'écriture écriture à laquelle il est venu tardivement à l'âge de 37 ans je suis rentré dans ce domaine que j'appelle littérature comme de plein pied alors que je pensais en être totalement incapable ça a été effectivement pour moi une grande oui une délivrance je me disais bon ben j'aurais pas vécu tout à fait pour rien puisque cette langue que je voulais tant parler voilà que je la parle voilà que je me mets à la parler c'est comme les aveugles qui en trouvent la vue des choses comme ça et cette euphorie j'ai toujours l'impression qu'il faudrait trouver encore un langage plus beau pour la faire revenir pour la c'est très tout en plus que les vies muscules c'était pas un livre que j'écrivais qu'on dire c'était un livre en attendant mieux j'ai la mer de faisons quelque chose faisons quelque chose j'ai fait ça mais ce n'était pas une fois que ça a été fait je me dis bon maintenant au travail c'est ce qu'on se dit après chaque livre écrire un nouveau livre c'est essayer de sortir de cet état de prisonnier des livres précédents on a envie de se diriger vers d'autres domaines d'autres types d'histoires d'autres banques et même d'autres façons de faire d'autres styles sauf que ça on est un peu prisonnier de sa manière de faire et on peut pas du tout y échapper même en allant contre on se retrouve quelquefois pris dans des choses qui sont trop familières et qu'il faudrait casser mais on est prisonnier très vite de sa voix de sa propre voix de ce qu'on a fait j'ai souvent le fantasme de changer totalement de manière de manière d'écrire de changer comme si je comme si je pouvais changer mon être non mon être maintenant c'est greffé là-dedans il est là voilà les codes cachés de la littérature cette fois-ci Pierre Michon le roi vient quand il veut et les vies minuscules voilà Pierre Michon et Jean Isnos finalement c'est une histoire d'amitié vous aussi d'ailleurs scientifique vous travaillez ensemble il y a une histoire d'amitié il y a quelques années Joël Deronais et Hubert Reeves vous aviez publié la plus belle histoire du monde avec Yves Coppens oui avec Coppens est-ce que la littérature scientifique c'est une histoire de compétition ou de collaboration dans notre esprit à nous nous sommes plus pour l'empathie que pour la compétition Hubert et moi en tout cas mais il y a beaucoup de compétition chez les scientifiques comme chez les artistes d'ailleurs ils se disent tous qu'ils se volent leurs idées les uns les autres ça n'a jamais été le cas entre nous avec Yves et d'autres scientifiques qu'on connaît bien on crée une communauté je voudrais terminer sur cette phrase il n'y a pas de hasard dans les rencontres et ça c'est fondamental parce que quand on est curieux de la nature et qu'on s'inspire par la littérature pas seulement par les réseaux sociaux de ce que d'autres disent on crée une sorte d'affinité virtuelle qui finit par devenir réelle et on se retrouve on se rencontre c'est quelque chose d'extraordinaire nous je ne raconterai pas comment on s'est rencontrés mais c'est assez étonnant c'est à ce point là on ne racontera pas alors Hubert Reeves je note dans vos remerciements comme vous tous qui nous regardez j'imagine que vous lisez les remerciements moi j'adore ça et je vois Joël de René que vous rendez hommage à vos confrères à vos collègues mais également à votre fille Tatiana de René qui est une romancière absolument c'est une romancière qui m'a beaucoup inspiré et je l'ai aidée dans un livre qu'elle a écrit qui est magnifique qui est Le cœur d'une autre où elle pensait dans son livre l'idée c'est que la transplantation cardiaque d'un cœur de femme chez un homme change sa mentalité biologiquement c'est impossible mais par l'épigénétique l'épigénétique est la modification de l'expression des gènes par le comportement le comportement de cet homme greffé d'un corps de femme changeant son épigénétique a révélé certains gènes qui dormaient et a réhabilité d'autres gènes et il a changé donc dans la préface de la deuxième édition de son livre je dis ça une quinzaine d'années plus tard donc ma fille m'inspire et nous allons écrire un livre ensemble c'est vrai moi je rêve de faire comme Didier qu'on va entendre bientôt je rêve d'écrire un roman un vrai roman mais qui dit beaucoup sur la vulgarisation scientifique c'est-à-dire moi je suis un vulgarisateur scientifique en expliquant des choses avec des petits chamas des dessins et des phrases que j'essaye d'être le plus clair possible mais un roman pour faire de la vulgarisation scientifique ça me fascine et Tatiana aussi donc moi j'ai l'intrigue scientifique elle elle a les personnages et les situations je suis absolument nul là-dessus moi alors là on attend avec impatience alors comme ici vous savez on a une capacité à accélérer les choses j'ai une surprise pour vous dites voici Tatiana de René ah bon ? ah c'est pas vrai c'est extraordinaire c'est gentil d'être venu Tatiana de René bonsoir merci d'être avec nous c'est une surprise que nous voulions vous faire cher Joël j'ai rien dit pendant quelques jours incroyable merci d'être venu mais c'est une surprise qui a du sens sur un plateau comme celui-ci puisque nous parlions des liens entre le roman la fiction et ce que la science peut nous apporter alors voilà ça y est il a livré le scoop à votre père un livre oui un livre tous les deux mais ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on a envie de le faire on a fait des pages et des pages de l'intrigue et on a vraiment envie de le faire moi je suis nulle dans les dialogues et dans les personnels mais Tatiana est excellente elle elle est excellente plus qu'excellente j'aimerais savoir Tatiana Dronay moi j'aimerais comprendre comme votre père pour reprendre le titre de son livre quand on est littéraire comme vous généralement la science l'épigénétique la molécule la chimie c'est un petit peu barbant quand on a un père qui est un scientifique de très haut niveau dont les livres sont publiés dans le monde entier c'est un handicap une source d'imagination un booster qu'est-ce que c'est exactement c'est une chance extraordinaire parce que quand j'étais petite fille vous savez quand on est enfant on pose tout le temps tout le temps des questions pourquoi le ciel est bleu pourquoi il y a des marais c'est quoi un chromosome c'est quoi le génie génétique et j'avais enfin quelqu'un enfin nous avions mon frère ma soeur et moi quelqu'un qui répondait à toutes nos questions donc déjà cette curiosité naturelle que j'ai je pense que je la tiens de lui je crois que c'est lui qui m'a donné envie de raconter des histoires maintenant je pense que le cherche à comprendre je cherche à comprendre un romancier peut le dire aussi puisque le scientifique avance certaines réponses certaines solutions le romancier en donne aussi en inventant peut-être un autre monde c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir un père scientifique m'a terriblement inspiré on a parlé tout à l'heure du cœur d'une autre d'ailleurs pour la petite histoire il m'avait dit quand j'ai écrit ce roman oui ton histoire de greffe là bon et entre temps il y a eu ces découvertes scientifiques extraordinaires il faut dire que la première édition du roman qui paraît au livre de poche date de 1997 on a l'impression que c'était il n'y a pas très longtemps il y a à peine 20 ans 1997 un de vos premiers romans à l'époque c'est totalement farfelu réédition en 2011 et là c'est possible voilà l'épigénétique n'existait pas quand on l'a écrite mais l'épigénétique pourrait expliquer pourquoi quelqu'un qui change de personnalité par la santé peut réveiller des gènes endormis chez lui et donc changer carrément physiquement dans vos romans Tatiana Dronnet c'est vrai que vous cherchez il y a toujours on a vu la maison de Pierre Michon je suis sûr que vous avez adoré il y a toujours des maisons il y a toujours des endroits cachés des codes comme ça un petit peu planqués que le romancier fait surgir jusqu'où vous imbibez-vous de travaux scientifiques avant ensuite de laisser votre imagination courir sur la plume vous savez le livre que je suis en train d'écrire va parler d'arbres je ne vous en dis pas plus mais je m'intéresse énormément au monde de la nature et donc c'est vrai que les conversations passionnantes que j'ai avec mon père parce qu'on en a toutes les semaines on se voit énormément m'ouvrent des portes que je n'aurais pas pu ouvrir moi-même si je restais dans mon petit monde à moi j'ai l'impression que le monde scientifique les avancées la connaissance scientifique est une très grande richesse pour un romancier je pense que Didier Van Goghler va nous en parler encore mieux que moi mais pour revenir à cette aventure éditoriale que nous aimerions faire je sais qu'il y aura une maison il y aura forcément une maison dans ce nouveau roman mais te connaissant ce sera une maison incroyable qui pourra faire toutes sortes de choses toute seule parce que j'ai quand même lu avec attention ton livre et je sais aussi ce qui nous attend c'est ça aussi qui est merveilleux avec un père scientifique c'est qu'on a comme une fenêtre sur le futur alors loin de moi l'idée de semer la zizanie dans la famille mais enfin vous avez entendu que Francis Allais et Stéphanie Baudet sont plutôt du côté des inquiets vis-à-vis de cet avenir que Joël nous raconte et nous décrit avec beaucoup de précision est-ce que vous êtes toujours d'accord Tatiana Dronay avec les convictions et les conclusions de votre père scientifique j'entends mon père est un optimiste inquiet c'est une jolie définition de Joël Dronay et j'aime bien cette expression et je pense que mon père est quelqu'un de courageux et je pense que c'est important dans le monde aujourd'hui qui est troublé qui est noir de pouvoir affirmer des choses comme ça donc j'entends les inquiétudes je pense qu'elles existent vraiment mais j'ai envie aussi d'avoir une vision plus positive de l'avenir Hubert Reeves Francis Allais vous avez une question finalement que à Joël Dronay est-ce qu'un jour vous avez été tenté par l'idée d'écrire un roman vous qui avez la science est-ce qu'à un moment vous qui lisez tant de poésie d'art et de fiction vous vous dites tiens j'aimerais bien écrire un roman sérieusement moi j'en ai écrit un mais on m'a dit qu'il était nul alors je me suis dit qui vous a dit ça bon ben on est plusieurs personnes à qui je l'ai présenté le verdict était universel je me suis dit bon ben c'est pas ma voix donc je vais continuer dans la voix où apparemment ça marche qu'est-ce que vous en avez fait je l'ai dans mes terroirs très bien Francis moi je suis désolé j'aime pas les romans vous n'aimez pas les romans j'ai beaucoup de mal à lire un roman attendez je vous dois expliquer ça ce qui m'intéresse c'est le réel et il est suffisamment riche pour qu'une vie entière suffise pas même dans un petit domaine du réel dans ces conditions pourquoi m'intéresserais-je à ce qu'un auteur va imaginer mais parce que c'est le réel je vous donnerai après l'émission deux trois titres comme ça si vous voulez bien je vais essayer de vous convertir au roman je ne suis pas prosélite je n'aime pas les romans qu'est-ce qu'on répond Tatiana Dronay romancière à succès à ceux qui n'aiment pas encore le roman je pense qu'il faut nous laisser une chance et il faut que vous vous laissiez faire par nous il faut se je pense que François aura des bonnes idées pour vous et le réel parfois n'est pas exactement le réel que vous imaginez vous qui aimez les arbres il y a tellement de romans autour des arbres on va vous en trouver j'en ai lu beaucoup il y a ceux de Didier Van Kovlard je vous les recommande Didier Van Kovlard va nous rejoindre dans un instant puisque nous parlons des arbres bon avouez qu'il n'y a rien de mieux qu'un arbre Francis pour nous rappeler les origines du papier il existe en France à Compiègne précisément une librairie alors une librairie assez extraordinaire car elle a transplanté en son cœur un arbre pas n'importe lequel c'est un merisier un très beau merisier cette librairie s'appelle la librairie des signes et elle vient justement d'être reprise par une jeune femme qui souhaitait se mettre au vert Inès de la mode Saint-Pierre l'a retrouvée de bon matin au bord de l'Oise regardez ça va faire un mois que je suis livraire à Compiègne j'ai quitté Paris donc j'avais très envie de me mettre au vert de me quitter la grande ville j'y vais parce que j'ai vraiment beaucoup de boulot j'ai des longues journées en ce moment bonjour il y a des signes bonjour petit pays il est là clair oui oui je fais le boulot emballé il y a des pics d'adrénaline toute la journée des moments où ça va pas aller ça va pas aller donc oui c'est des montagnes russes assez constantes alors un mois après l'arrivée dans la librairie je me sens fatiguée heureuse assez émue en fait c'est une belle aventure humaine c'est une grosse librairie on est neuf au total c'est ça qui est beau justement de grandir ensemble en fait alors au milieu de la librairie des signes il y a un arbre il y a un meurisier qui soutient la librairie et ça me procure voilà beaucoup d'émotion et de bien-être le dernier livre qui a changé ma vie je dis le dernier parce qu'il y en a eu plusieurs en fait c'est la mécanique des fluides de Didia Juknavic ce livre il a changé ma vie parce qu'il est arrivé pile au bon moment dans ma vie j'ai vécu à l'étranger pendant 16 ans et je venais de revenir en France j'étais seule je venais de divorcer c'était vraiment pas une période évidente il fallait tout reconstruire en fait et vous avez cette phrase au début du livre qui me touche lâchons cette histoire plus linéaire avec son début son milieu et sa fin avec sa fin transcendante lâchons prise nous sommes le poème nous avons fait une partie du chemin nous avons survécu jusque là pour vous dire continuons continuons cette énergie cette envie le fait de survivre finalement à l'adversité à des choses très dures voilà ça m'a donné un sens du possible pour moi alors si le sens du possible existe il y a aussi le sens de l'impossible on va en parler dans un instant avec un autre amoureux des arbres qui vient de nous rejoindre sur ce plateau bonsoir Didier Van Covert bonsoir ravi de vous accueillir alors on vient de voir une librairie avec un beau merisier à l'intérieur vous le romancier prix Goncourt mais surtout amoureux des arbres vous lui avez consacré vous leur avez consacré quelques livres notamment Thomas Dream qui était une grande série ça sort aujourd'hui en livre de poche l'intégrale des Thomas Dream qu'est-ce que ça suscite ces images qu'on vient de voir une librairie un merisier à l'intérieur c'est tout ce que j'aime c'est-à-dire un livre plus un arbre plus des femmes c'est le sens de la vie même c'est-à-dire que on a une différence tous les deux moi je passe mon temps à enlacer les arbres mais je pense qu'on reçoit ce qu'on demande quand je suis malade quand j'ai de la souffrance je me ressource avec un arbre et j'ai l'illusion peut-être de dire que j'envoie aussi de l'énergie à cet arbre ce qui compte c'est la circulation de ces informations de ces sentiments et ce que l'arbre déclenche en nous parce que c'est vrai quand on est en forêt on n'a pas du tout le même système de pensée que lorsqu'on est en ville on se promène comme disait Hubert on ne pense plus à rien on libère les condition de ne pas mettre comme vous le disiez les écouteurs pour surtout ne pas entendre les oiseaux en faisant le jogging on va parler dans un instant de votre nouveau livre qui je préfère vous prévenir est au sens propre du terme hallucinant mais juste avant j'aimerais que vous nous disiez cher Didier vous qui travaillez beaucoup avec les scientifiques qui aimez lire les livres de science j'aimerais que vous nous disiez ce que vous retenez de cet échange que nous avons eu autour de l'hyper-humanisme avec Joël Deronais de la verticale de soi avec Stéphanie Baudet de ce dialogue sous le ciel étoilé avec Hubert Reeves et puis évidemment de toutes ces explorations en forêt primaire et tropicale avec Francis Allais je pense qu'il y a trois grandes questions qui sont soulevées c'est la notion d'identité de solidarité et de connexion qu'est-ce qu'un être humain est-ce qu'il est coupé du monde est-ce qu'il y a l'être humain et puis l'environnement comme on appelle ou alors il y a des connexions sans cesse qui amènent à cette co-création à cette co-évolution j'ai tendance à croire cela il y a un exemple fascinant que donne Joël Deronais c'est une amibe qui est une structure individuelle un être unicelluleur qui tout à coup quand il y a un problème il n'y a pas de quoi se nourrir tout ça envoie des signaux d'alerte et à ce moment-là d'autres amibes arrivent et constituent un être collectif qui répond à ce problème et avec cette capacité ça je l'ai appris dans votre livre à revenir à l'état individuel ensuite quand il n'y a plus de problème alors attendez ça c'est passionnant c'est scientifique qu'est-ce que ça stimule chez le romancier que vous êtes pourquoi ça vous intéresse en tant qu'auteur de question il y a de l'intelligence de l'imagination partout et de la solidarité et ça ce sont les grandes forces qui conduisent l'univers et si on n'a pas compris ça je crois qu'on ne peut pas comprendre ni le ciel ni l'infiniment petit ni les arbres la solidarité chez les arbres vous évoquiez tout à l'heure j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi lorsqu'un arbre par exemple est attaqué par des chenilles trop de chenilles seuil de tolérance est dépassé il va changer la composition de ses feuilles fabriquer des tannins pour tuer ses chenilles mais en même temps il envoie un message d'alerte aux arbres autour de lui on a su ce que c'était c'est un gaz qui s'appelle l'éthylène qui est le porteur et donc à 7-8 mètres les arbres qui n'ont pas encore été attaqués modifient à titre préventif la composition parce qu'ils ont été prévenus donc on n'est pas dans un individu d'ailleurs vous démontrez dans la plaidoyer de l'arbre que l'arbre n'est pas un individu c'est plutôt une colonie une colonie d'individus qui a le pouvoir de changer l'ADN suivant les conditions extérieures pour ça qu'on s'inquiète beaucoup pour les arbres avec le réchauffement climatique mais je pense qu'il y a plus à s'inquiéter pour l'homme que pour les arbres qui ont su réchapper à tout et on rejoint quand même cet épigénétique dont vous parlez Joël de René c'est-à-dire la capacité de modifier les gènes moduler l'expression des gènes par le comportement et l'environnement autour or l'ADN qu'est-ce que c'est ? c'est de l'information et c'est cette information-là qui en s'adaptant réussit à ce que nous soyons encore sur Terre que l'atmosphère soit toujours respirable ce qui est encore un grand mystère le rapport hydrogène-oxygène qui n'a jamais bougé alors les mystères justement Didier Van Kovlart ça vous aimez bien évidemment pour un romancier formidable les mystères parce qu'on peut tout mettre puisqu'il y a des zones blanches on peut mettre des suppositions on peut travailler à partir des livres de Joël de René par exemple ou alors on peut se demander si du côté de la science il n'y a pas aussi une science un peu moins rationnelle un petit peu plus comment dire paranormale ah oui c'est vrai c'est un mot que vous n'aimez pas paranormale bon non ça veut dire à côté de la norme donc comme la norme est une chose qui par essence évolue c'est un mot qui ne veut rien dire même quand un médium vous dit tiens je viens d'avoir ce matin en me réveillant Albert Einstein et Nikola Tesla deux des plus grandes intelligences du XXe siècle au pied de mon lit qui ont un message pour vous d'ailleurs ce message on va le développer sur 350 pages oui ça c'est pas du paranormal de quoi surprendre non c'est de l'extraordinaire parce qu'on n'a pas ça tous les jours mais c'est pas la première fois que ça arrive surtout à vous c'est arrivé à Victor Hugo c'est arrivé à Balzac c'est arrivé à Conan Doyle c'est arrivé énormément d'écrivains Alexandre Dumas bien sûr ont été confrontés à ce genre de phénomène et comment réagir justement à une situation qui a l'air tout à fait impossible qui a l'air sortie de l'imagination de quelqu'un voire c'est une chose qu'évoquait beaucoup Victor Hugo qu'est-ce que l'on envoie de soi dans l'au-delà et qu'est-ce qui nous revient même si Victor Hugo évidemment vous me permettrez de le rappeler voulait à tout prix croire il est dans une espèce aussi de tragédie qui est la mort de sa fille la volonté à tout prix de communiquer et d'ailleurs c'est marrant parce que votre livre c'est un peu ça aussi est-ce que notre volonté de croire à tout prix nous pousse à ne plus douter et à épouser des théories c'est le contraire parce que je n'épouse aucune théorie moi je vérifie tout je constate mais je ne refuse rien parce que refuser a priori c'est quand même le contraire de l'intelligence mais maintenant tout est ouvert dès le moment on le fait mais en plus aujourd'hui vous avez des machines qui permettent de vérifier si c'est réel ou non oui il y a des voix qui ont été enregistrées sur des magnétophones sans fréquence fondamentale le passage de l'air sur les cordes vocales et qui ne sont pas non plus des voix de synthèse on arrive par ordinateur on arrive très bien à faire le tri donc on a quelque chose qui en même temps qu'on ne peut pas réfuter mais de là à ce que ça garantisse une provenance de l'au-delà non car des universités ont prouvé que par la force de la pensée on pouvait aussi imprimer des voix sur magnétophones alors c'est ce qui vous arrive Joël Deronais vous avez lu ce livre ne mettons pas la vérification scientifique dans ce que vous dites on est dans un autre univers au-delà de l'impossible moi j'ai lu ce livre et je l'ai bu d'un trait absolument fasciné et en même temps il va à l'encontre de toute ma formation scientifique à l'encontre de tout ce que j'ai appris la télépathie le mouvement à distance les fantômes la transmission de pensée les médiums tout ça je me hérisse contre ça depuis toujours et en même temps je considère que ce livre est un apport extraordinaire parce que je crois d'ailleurs je ne sais pas si c'est le cas vous nous le direz mais que vous avez utilisé pas un essai mais un roman de fiction pour à partir de témoignages entre guillemets nous fait comprendre des éléments scientifiques et techniques qu'on n'aurait pas compris sans ce biais que vous avez su utiliser d'une manière géniale alors je ne critique pas votre approche je disais à Tatiana souvent que dans un roman on peut faire passer beaucoup plus d'informations scientifiques que par un livre de vulgarisation mais vous y allez fort vous allez vraiment fort et ça ne peut pas empêcher un scientifique comme moi je ne sais pas ce qu'en pense Hubert ou ce qu'en pense Francis vous me donnez envie de le lire mais lisez-le mais en même temps on est révulsé à chaque page je me dis mais ce n'est pas possible il va trop loin il dit n'importe quoi alors attendez est-ce que vous pouvez nous raconter brossons juste Didier Van Kovlart ce qui s'est passé c'est-à-dire ce truc un peu incroyable qui arrive de temps en temps dans une vie c'est-à-dire que vous retrouvez vous l'écrivain dans une situation où l'imagination anticipe la vérité le réel j'avais écrit un scénario un livre sur Albert Einstein c'est quelqu'un qui me fascine autant peut-être encore plus sur le plan humain que évidemment sur son immense génie scientifique que l'on connaît et puis voilà j'ai l'impression que cet imaginaire a provoqué dans la réalité des phénomènes qui m'arrivent ensuite et je suis loin d'être le premier romancier à vivre ça Frédéric Darle l'a vécu en écrivant dans un Saint-Antonio en imaginant l'enlèvement de la fille du narrateur et c'est exactement ce qui va lui arriver dans la vie les mêmes conditions or c'est un manuscrit enfermé dans un tiroir les mêmes conditions le même dénouement le même montant de rançon quelque chose d'hallucinant beaucoup plus impressionnant que ce qui m'est arrivé à moi et beaucoup plus grave moi je me trouve devant des messages que reçoit cette médium c'est Geneviève Delpech c'est la veuve de Michel Delpech qui travaille avec la police pour retrouver des gens c'est quelqu'un qui a un palmarès indéniable c'est quelqu'un qui a été contrôlé qui n'est pas du tout médium de métier qui a simplement cette forme de connexion là avec une autre source d'information et quand elle me dit que Einstein est Nicolas Tesla puisque les deux arrivent ont des choses à me dire je dis d'abord pourquoi moi et est-ce que c'est vraiment eux est-ce que c'est c'est pas parce qu'on émet l'hypothèse que les défunts peuvent nous contacter que c'est une preuve de leur identité peut-être y a-t-il dans l'au-delà des SDF qu'on a oublié c'est pas non plus parce que cette médium voit quelque chose et qu'elle est authentiquement persuadée qu'elle l'a vu que c'est réel sauf que les messages sont vérifiés et qu'il y a des équations que je donne à des scientifiques et que je ne suis pas le premier je découvre dans les derniers moments du livre dans les corrections des preuves que ce que je vis là est arrivé à une autre romancière prix Renaudot 2001 Martine Lecauze qui a eu des communications alors elle c'était direct sans médium moi rien ne m'est arrivé directement là c'était sur de la médecine quantique elle est allée voir comme moi des scientifiques pour dire qu'est-ce que c'est ces choses dans lesquelles je ne comprends rien elle est allée voir Noureddin Yahya B de l'université de Tours par exemple en médecine quantique donc alors je reviens à vous parce qu'en fait à partir de cette communication médiumnique ça vous lance dans une enquête via internet je précise alors il y a un petit peu de tout il y a des choses sérieuses formidable mais très dangereux en même temps qui peut vous dire tout et n'importe quoi mais quand vous recevez des listes de noms des dates de journaux par exemple ou des numéros de dossiers secrets du FBI c'est ce que je reçois alors tout m'est envoyé par texto donc c'est daté à chaque fois Geneviève Delpech alors elle voit cette apparition mais il y a des choses quand même un petit peu délirantes parce qu'à un moment Nikola Tesla dit oui en fait j'ai été éliminé par la CIA j'ai été mis de côté c'est un complot vous allez également du côté de certains sites un peu complotistes des conspiratialistes non non mais ceux-là je l'ai décrit comme tel en revanche je me suis procuré le dossier de Nikola Tesla déclassifié par le FBI contrairement à ce qu'a affirmé le FBI il n'y a qu'à lire ce dossier que tout le monde peut lire sur le Volt enfin c'est dur à lourd à télécharger mais on y arrive qui montre les situations les conditions rocambolesques dans lesquelles le FBI s'est emparé des dernières découvertes de Tesla en faisant croire que le coffre était vide c'est du roman c'est quand même incroyable c'est comme un roman je me suis retrouvé moi dans une situation de roman complet sur des faits réels vous n'avez pas oublié un mot roman en dessous du titre je pense que la vie est un roman c'est le regard du romancier qui peut-être fait que la réalité nous apparaît différente mais pardon au niveau de l'interprétation tout ça c'est mon regard de romancier au niveau des faits ils sont là même ce texto que je trouve très drôle c'est page 301 c'est le dernier texto de Tesla alors il dit je vous dis au revoir et merci c'est pas sans rappeler un certain je me suis bien amusé au revoir et merci de monsieur de Dormesson Romain Garry ah vous le niçois le fan de Garry ah oui oui qui l'a emprunté un Romain ouais simplement au-delà de l'impossible Didier Van Kovlart c'est aux éditions plomb romans livres très sérieux je penche quand même pour le pastiche ou l'exercice que vous avez le don de nous faire faire pour savoir jusqu'où on a envie de croire je suis ravi que toutes les interprétations soient possibles et c'est ce que je souhaite ce livre n'essaie ni de convaincre ni de cacher quoi que ce soit mais merci Joël Doron d'avoir justement parlé de cette cette envie de partage qui est ce livre et j'aime bien il nous transporte même si tout est faux pour un scientifique il nous transporte ben voilà c'est peut-être le principe d'ailleurs de la littérature on sait pas peut-être que tout est faux mais la littérature nous transporte merci à tous d'avoir participé à cette émission Stéphanie Baudet Tatiana Dronet Didier Van Kovlart Hubert Reeves Francis Salé Joël Dronet vous retrouvez les titres des livres dont nous avons parlé ce soir ainsi que ceux de Pierre Michon et de Jean Eschnoz sur les sites de l'émission on se retrouve nous la semaine prochaine avec notamment Boris Cyrulnik et vous allez le voir Michel Pastoureau Pascal Pic et une histoire mondiale de la folie merci très belle soirée dans un instant c'est dans l'air sur France 5 applaudissements Applaudissements Applaudissements